Livre de la Genèse, chapitre 33 Jacob leva les yeux et regarda, et voici Esaü arrivé avec quatre cents hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna en terre sept fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Esaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou et le serra dans ses bras, et ils pleurèrent. Esaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit, « Qui sont ceux que tu as là ? » Et Jacob répondit, « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. » Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi, et se prosternèrent. Ensuite Joseph et Rachel s'approchèrent, et se prosternèrent. Esaü dit, « À quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré ? » Et Jacob répondit, « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Esaü dit, « Je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. » Et Jacob répondit, « Non, je te prie. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon présent qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. » Il insista auprès de lui, et Esaü accepta. Esaü dit, « Partons, mettons-nous en route, j'irai devant toi. » Jacob lui répondit, « Mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. S'il en forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur, et moi je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera, et au pas des enfants jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à séir. » Esaü dit, « Je veux au moins laisser avec toi une partie de mes gens. » Et Jacob répondit, « Mais pourquoi cela, que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur ? » Le même jour, Esaü reprit le chemin de séir. Jacob partit pour Sucote. Il bâtit une maison pour lui, et il fit des cabanes pour ses troupeaux. C'est pourquoi l'on a appelé ce lieu du nom de Sucote. À son retour de Padana-Ram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan, et il campa devant la ville. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tante, des fils de Amor, père de Sichem, pour sans qu'hésita. Et là, il éleva un hôtel qu'il appela El Eloé Israël.